Vous connaissez tous Carmen, le célèbre opéra de Bizet. Ce matin vous allez découvrir une adaptation comique. Alors je sais, c'est très insolent, c'est comique, c'est totalement déjanté, c'est mis en scène par une certaine Manon Savary, ça devrait vous dire quelque chose. Alors, ça ça n'a rien à voir avec le spectacle, c'est pas une version comique, c'est une version japonaise de Carmen. Et vous, vous avez rencontré les auteurs de cette adaptation-là. Mais parce que vous savez, Carmen créée en 1875 à l'Opéra Comique, c'est l'opéra le plus chanté au monde, je veux dire, le plus connu au monde, et c'est un des rares opéras, il est chanté en français, la langue de l'opéra c'est l'italien, voire l'allemand, là c'est vraiment l'opéra en français. Mais vous connaissez aussi bien une équipe de rugby australienne qui rentre en scène sur l'ère de Carmen. Il y a Stromae qui vient de faire un sort à Carmen. Nietzsche, on a appris que Nietzsche, quand il a écrit Zaratustra, il écrivait Zaratustra en écoutant Carmen parce que soi-disant ça le rendait fécond pour la pensée. Alors bon, tout s'est passé autour de Carmen, et là c'est Manon Savary, la fille du génial Jérôme Savary, il n'y a rien de plus moderne, de plus drôle à Paris que cette pièce en ce moment, c'est pour ça que j'ai exprès que vous ai demandé de faire une chronique dessus, parce que c'est que des gens qui ont moins de 30 ans qui se sont attaqués à Carmen. Alors l'idée de base c'est le spectacle dans le spectacle, ils vont dans un opéra pour faire Carmen, il y a la grève des techniciens, donc du brique et du broc, on compose une équipe, avec le contrôleur qui subitement a une voix de génie, avec l'ouvreuse, un peu c'est l'idée américaine, le show, chantons dans le show, un peu comme ça. Comment ça s'appelle cette chanteuse qui a gagné l'Eurovision avec la barbe ? Conchita Wurst. Hein ? Il s'est fait la tête, voilà c'est une petite... Il s'est fait la tête de Conchita Wurst. Tout à fait, c'est Mathieu Sampérez, c'est le garçon qui chante le mieux, Luis Mariano, c'est un vrai ténor, qu'elle doit magnifique, alors il fait évidemment Don José, Sophie Sarah a eu l'idée, elle a eu l'idée de la pièce et elle chante aussi, elle est mezzo-soprane, elle prend le rôle de Carmen, vous savez Carmen c'est pas une soprane, c'est une mezzo-soprane, donc Calas l'a chanté, Victoria Los Angeles, Lentine Price, c'est drôle, c'est inventif, c'est pétit, alors bien sûr c'est fait des fois avec des bouts de ficelle, et c'est pas un spectacle, le rutilant comme ça. Puis alors il y a l'esprit Magic Savary, Magic Circus de Jérôme Savary, qui est fait par... Ils ont tous moins de 30 ans, ça pète le feu de partout et c'est drôle, alors nous sommes allés rencontrer un soir là-bas, donc et Sophie Sarah l'auteur et Mathieu Sompers, et en plus ils s'aiment dans la vie, ils s'aiment sur scène, ils s'aiment dans la vie. Oui c'est... Mais on a le droit de le dire ou c'est privé ? C'est pas un secret d'État, on peut le dire, voilà. Allons-y. Hey ! C'est une énorme folie, un mélange entre théâtre et opéra. 10 minutes exactement, tout doit être monté. On s'amuse comme des fous d'abord parce qu'on est tous une bande de potes et on se connaît depuis très longtemps et d'ailleurs le texte a été écrit pour les gens qui sont là. Tous les soirs évidemment il y a des fous rires, il y a des choses nouvelles, des accidents, des trouvailles, donc on s'amuse et le public nous renvoie cette joie. Ils pleurent aussi parfois, j'espère. À la fin en tout cas, oui. C'est l'équipe du Splendide en fait. C'est la troupe du Splendide, mais revue et avec de l'opéra. « Si tu n'es pas âge, on a la loi ! » « Et si je t'aime, si je t'aime, tu n'as pas âge, on a la loi ! » « Je t'aime, si je t'aime, si je t'aime ! » « Tout le temps, tu m'étais enfermée dans la loge et moi je n'ai pas trouvé les clés, alors je ne sais plus ce que j'ai trouvé. C'est joli non ? Mais ça me grossit ! » Le texte a été écrit par Sophie et comme c'est une création, il a fallu l'adapter et puis le retravailler. Nous avons réalisé ce qui était écrit et puis il a fallu le mettre en espace, le mettre en scène. Et donc on a apporté chacun un petit peu et puis sous le regard attentionné de Malon Savary et de Sophie. Chaque personnage a une histoire, il y a une histoire construite du début à la fin, je voulais vraiment qu'on reste dans le théâtre. Ce que je voulais c'était garder l'émotion intacte de l'opéra, qu'on ne trouve nulle part ailleurs et en même temps faire un énorme délire. Donc c'est délirant, c'est le théâtre dans le théâtre, mais on reste quand même dans quelque chose de faussement déconstruit. Oui en plus ils sont tous de vrais musiciens. Ah tout à fait, ils ont des voix magnifiques. Sous-titrage ST' 501